Il faut marcher, il y a tant à faire, il faut rouler, m'acharner, cent fois tourner, biné la terre. Daniel Bélanger, quatre ans après le succès des magnifiques chansons de Paloma, même si le public en redemande de vos chansons, vous revenez avec un album instrumental. Êtes-vous en chicane avec les textes, avec les chansons? Non, pas du tout. Non, je suis surtout en accord et en synchro avec ce que je veux faire. Je veux toujours là où l'énergie m'amène. Donc, l'album instrumental m'appelait depuis quelques années d'ailleurs, parce que j'ai toujours quelques instrumentales sur mes albums depuis Rêver mieux. Vous vous êtes amusé là-dessus. Vous jouez de la guitare, de la basse, du banjo, saxophone, piano. D'ailleurs, avec le ton, on dirait que vous prenez plaisir à travailler seul. Est-ce que je me trompe? Oui, bien c'est moins compliqué pour moi de travailler seul. Je n'ai pas beaucoup de difficultés à m'expliquer ce que je veux. Donc, je vais... c'est plus... il n'y a pas d'interférence en fait. Alors, si je veux faire une ligne de basse, bien je sais exactement ce que je veux. Et là, maintenant, à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, je suis capable de faire ce que j'ai en tête plutôt que de l'expliquer. Donc, ce n'est pas vraiment voulu. Votre album s'intitule Travelling, pas pour le voyage, mais pour le travelling, pour le mouvement de caméra. Est-ce que Daniel Bélanger est un cinéphile? Il se nourrit de films pour créer? Non, mais j'ai l'impression que j'ai vu tellement de films. Il y a eu une époque de ma vie où je restais dans l'West Island, puis je venais prendre des cours à Montréal, au Centre Immaculé et Conception. Puis des fois, je n'allais pas aux cours, mais j'aurais dû y aller. Et j'allais voir... j'allais au Parisien, le cinéma parisien, c'est le Sainte-Calédine. J'allais voir deux films défilés. Et j'ai fait ça pendant très, très, très longtemps. Aller... je foxais mes cours au cinéma. Et j'étais très... Donc, après ça, il y a eu moins de cinéma, mais j'ai l'impression que ma banque d'influence a été faite dans cette période-là. Et puis je ne suis pas imperméable, donc il y a un grand film aujourd'hui qui est... Six milliards, six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. C'est le dernier mois, vous avez ressuscité le bonhomme allumette. C'est le bonhomme allumette de l'album Rêvez mieux, qui a à peu près 20 ans. Oui. J'ai réécouté la chanson dans un Spoutnik qui donne assez froid dans le dos. Six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. On dirait que c'est une chanson qui est écrite pour aujourd'hui, mais il y a 20 ans. Oui, je me trouve bien chanceux. Oui, oui, oui. Mais on peut enlever des chansons d'un contexte, le mettre à l'autre. Puis si on était droit sur son X quand on l'a fait, la chanson, ça se peut que ce soit praticable. C'est ce qu'on souhaite, en fait, quand on écrit, d'être un peu durable. Mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te dire ce que j'ai cherché. Peut-être que nos chansons puissent se lire autrement dans un autre... Et ça, c'est la magie, c'est le hasard. Quand j'écris dans un Spoutnik, je ne me suis pas dit, hmm, dans la pandémie de 2020, ça va être extraordinaire, cette chanson-là. Dans le sens, ça va être proche. Mon Dieu, je vais avoir l'air d'un devin. Mais non, c'est un hasard. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui sont très attachés à cet album Rêvez-Mieux. Oui. L'êtes-vous encore, vous? Je le suis beaucoup. Mes trois premiers albums ont changé ma vie à chaque fois qu'ils sont sortis. Et Rêvez-Mieux, je trouve chanceux aussi de... Je suis dit, ah, j'ai gagné Rêvez-Mieux, c'est moi qui l'ai fait. Les gens sont attachés. Il faut aussi... Je me suis souvenu que Rêvez-Mieux est sorti cinq semaines après le 11 septembre 2001, ce qui fait que ça a aussi marqué beaucoup le... C'est un album aussi très empathique, très ouvert. J'ai l'impression que les gens se retrouvent aussi peut-être dans cet état d'esprit-là d'insécurité mondiale. Chaque sortie d'album de Daniel Bélanger est un événement musical. Il y a même un décompte sur votre site Internet. D'heure en heure, on peut suivre la sortie d'album. Comment vous vivez cette forme de pression-là? Il y a toujours une pression. Effectivement, il y a une pression. Donc, je suis sur l'adrénaline depuis que le décompte est commencé. Donc, ça change mes heures de sommeil, ça change mon sommeil. Et pourtant, tout est relax. C'est un album que j'aime. Les gens l'attendent avec plaisir. Pas d'agressivité. Je devrais être relax. Je devrais être en train de fumer une cigarette. Mais non, il y a un... On s'expose. Donc, c'est une période où on s'expose pour la première fois avec de l'inconnu. Les gens apprennent à rencontrer, les gens qui aiment mon travail, à rencontrer le nouvel album. Ça devrait être relax, mais je sens quand même une pression. Une pression de... Tu sais quoi, la pression de la nouveauté, je ne sais pas. Daniel Bélanger, quel plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.